Salut à tous, donc que faire lorsqu'on a installé la Linux Mint sur notre machine ? Donc déjà on va commencer par regarder s'il y a des mises à jour. Donc vous avez l'espèce de bouclier, donc si c'est une espèce de V, c'est ok. Lorsque je clique dedans, là ça me dit que le système est à jour. Donc j'ai déjà mis, avant de faire cette vidéo, le système à jour. Donc c'est ici que vous aurez les mises à jour. Donc on peut voir ici, dans la vue, on peut voir l'historique des mises à jour. Donc là on voit qu'à partir du 21, donc d'aujourd'hui, donc 21 juillet, il me dit que j'avais 14 mises à jour. Entre autres j'avais Firefox qui s'est mis à jour, qui passait à la version 67.0.4 à la version 68. Il y a aussi tout ce qui est LibreOffice, une petite mise à jour. Et il y a tout ce qui concerne Linux Firmware, MESA, VA Driver, etc. Thunderbird qui, tous ces programmes se sont mis à jour. Alors pendant qu'on est dans le gestionnaire de mise à jour, on va regarder pour tout ce qui est source de logiciel. Donc vous mettez votre mot de passe. Et là, par défaut, nous avons le principal, le miroir principal et le miroir de base. On voit qu'un 1, ce n'est pas basé en France. Donc si vous voulez avoir un serveur qui est plus proche de votre domicile, vous allez cliquer dedans, une nouvelle fenêtre va s'apparaître. Et c'est ici qu'il va falloir sélectionner un miroir. Donc celui qui est tout en haut de la liste, ce sera celui qui a, on va dire, le meilleur débit par rapport à votre localisation. Donc je prendrai celui qui est tout en haut, donc je vais appliquer, et je vais faire pareil pour la base. Donc parfois, vous pouvez avoir plusieurs miroirs avec le même débit. Donc je prends celui qui est tout en haut, donc clearcam.fr, et je fais appliquer. Donc une fois que vous avez changé, on va dire, vos deux miroirs, donc le principal et celui de base, donc de toute manière, vous avez une notification qui vous dit que votre configuration a changé, cliquez sur OK pour mettre à jour votre cache APT. Donc vous faites OK, et ainsi, ça va changer vos miroirs. Donc ça prendra un petit peu de temps. Le temps qu'ils mettent à jour le cache des sources de logiciels. Alors pendant qu'il fait la mise à jour du cache, on peut regarder, donc je crois qu'il a bientôt terminé. Donc voilà, donc après, pour tous ceux qui aiment bien les PPA, donc ce sera ici, et vous allez pouvoir ajouter des PPA. Vous avez tout ce qui est aussi dépôt additionnel, clé d'authentification, et tout ce qui concerne, on va dire, les maintenances. Je reviens toujours dans cette fenêtre de gestionnaire de mise à jour. Donc j'étais dans édition, on a vu les sources de logiciels. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui est préférences concernant les mises à jour, donc les différentes options, le niveau. Vous avez des listes noires, ou si vous préférez, on va dire, des mises à jour automatiques, ce sera ici. Lorsque je vais dans la partie vue, on a aussi tout ce qui est, donc l'historique des mises à jour, on vient de le voir, tout ce qui est noyau et Linux. Donc donnez autant au programme de se lancer. Vous aurez une fenêtre noyau avec attention à utiliser, on va dire, avec précaution. Donc on fait sur continuer. Vous avez aussi la possibilité de cocher cette cale si vous avez pu avoir ce message d'avertissement. Je fais continuer et là, on voit qu'on a trois séries de noyaux. La série 5.0, mais là, ça nous dit que c'est supporté jusqu'en février 2020. Donc si je clique dedans, donc 5.0, et il faut simplement cliquer sur installer. Si vous voulez installer, par exemple, le noyau 5.0. Après, on a tout ce qui est noyau 4.18. Donc le noyau 4.18, donc la dernière version, 4.18.0-25, donc c'est supporté jusqu'en août 2019. Donc d'ici un mois, on va dire, il sera dépassé. Et sinon, le noyau par défaut est le noyau 4.15. Donc 4.15, on voit que le noyau qui est actif, ce noyau 4.15.0-54 sur cette Linux Mint, et ce noyau, on va dire, cette série, 4.15, est supporté jusqu'en février, jusqu'en avril du moins 2023. Donc on voit aussi qu'il y a le noyau 4.15.0-52 qui est installé. Et tout en bas, on voit qu'il y a le noyau 4.15.0-20 qui est installé. Et donc ça a dû être le noyau lors de l'installation de cette Linux Mint. Vous avez aussi la possibilité de retirer, on va dire, les anciens noyaux. Donc là, c'est une installation qui est fraîche. Donc je n'ai pas beaucoup, j'en ai deux. Donc le 4.15.0-20 ou le 4.15.0-52. Donc moi, je vais les laisser, mais si vous avez, on va dire, une vingtaine, donc ce n'est pas la peine, il faut au moins en laisser trois. Donc je vais les laisser ainsi. Peut-être que je vais changer, je vais en supprimer un. Lorsqu'on va passer à un noyau qui sera supérieur au 4.15.0-54, à ce moment, je vais enlever celui avec le 0-52. Donc là, on a vu comment, on va dire, changer un noyau sur notre Linux Mint. Donc celui qui est actif, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas le retirer. Si vous voulez retirer un noyau, c'est un noyau sur lequel le système n'a pas booté. Donc voilà, ça c'est très bien. Après, on a vu tout ce qui est gestionnaire de mise à jour. Donc on va regarder, un peu comme, n'oubliez pas que c'est basé sur Ubuntu, cette Linux Mint. Donc on va regarder pour Firefox. Donc je vous ai déjà expliqué comment installer tout ce qui est barre de menu et barre personnelle. Donc vous faites un clic droit. On a vu la dernière fois aussi comment installer une extension. Donc là, j'ai installé Ubloc Origin. Et dans les favoris, je vous ai mis donc le forum francophone de la Linux Mint.fr. Donc c'est assez important. Je ne vous invite pas de vous enregistrer, mais au moins de regarder au moins une fois par semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la distribution, si vous avez du temps. Parce que je sais que tout le monde n'a pas trop de temps en ce moment. Donc au moins une fois par semaine, essayez d'aller visiter, on va dire, le forum de votre distribution. Il y a aussi, les snaps sont disponibles pour Linux Mint. Et aussi, tout ce qui concerne les flatpacks. Donc là, c'est directement, on va dire, intégré depuis Linux Mint 18.3. Et les versions, on va dire, qui ont suivi. Lorsque je recherche, par exemple, on va taper Linux. Et là, on voit que le moteur de recherche par défaut dans cette Linux Mint, c'est Yahoo. Après, on peut avoir DuckDuckGo. Et on peut regarder dans les paramètres de recherche. Et dans les paramètres de recherche, il n'y a que ça. Yahoo, StartPage et DuckDuckGo. Alors si vous voulez votre moteur de recherche Google, il y a la possibilité de l'installer. Vous cliquez ici, découvrir d'autres moteurs de recherche. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle page. Vous descendez. Et en bas, vous allez retrouver d'autres moteurs de recherche, dont Google. Donc vous cliquez sur le logo de Google. Et il y a un message qui vous dit à ce moment de cliquer ici si vous voulez ajouter Google comme moteur de recherche. Donc je clique ici. Et je fais Ajouter. Vous avez même la possibilité d'en faire directement le moteur de recherche courant. Et lorsque je reviens dans la liste, si je retape Linux, et là, j'ai la recherche avec le moteur de recherche Google. Donc là, on a terminé avec Firefox. Donc on a bien dit que c'est à la version 68. Voilà. On va regarder maintenant tout ce qui est, on va dire, codec multimédia pour cette Linux Mint. Donc là, je vais dans tout ce qui est gestionnaire de logiciel. Alors de moins, soit on avait fait avec la Ubuntu, je peux taper Ubuntu Restricted. Donc ça, ça fonctionne aussi. Si je l'avais fait avec Firefox, ça m'aurait mis une nouvelle boîte me disant d'installer le programme. Sinon, vous tapez simplement codec dans le gestionnaire de logiciel. Et on retrouve les Ubuntu Restricted Extras. Donc celui-ci, je vais l'installer. Je fais continuer. Et je mets le mot de passe. Donc là, il est en train d'installer, donc tout ce qui est autre logiciel, l'AM, tout ce qui est .mp3, etc. Si vous voulez ou pas regarder tout ce qui est DVD sur votre machine. Lecture de DVD. Donc là, c'est bon. Donc c'est ici qu'on va aussi rajouter d'autres programmes. Je peux rajouter par exemple Minitube. Donc là, on voit que j'ai un Minitube avec la version qui est disponible, on va dire, je suppose, dans les dépôts. Donc la version 2.5.2-2. Et l'autre Minitube avec le FlatHub. Donc on sera à la version... Alors j'essaie de trouver la version... Voilà. Alors je ne sais pas si c'est la version, elle sera supérieure ou pas. Mais logiquement, avec les flatpacks, on doit avoir une version supérieure à celle qui est, on va dire, dans les dépôts. Alors est-ce qu'on sera à ce moment à une version 3.1 ? Là, avec le gestionnaire de logiciel, je n'ai pas trop vu comment avoir cette information. Il n'y a pas cette information en disant quelle est la version de Minitube avec les flatpacks. Je vais essayer de regarder avec un autre logiciel. On va taper VLC. Donc là, VLC, on a la version 3.0.4. Et avec la version flatpacks, on a la version 3.0.7. Donc simplement avec Minitube, il n'y a pas la version qui a été, on va dire, rajoutée dans la version FiatHub. Donc voilà, donc pareil, vous cliquez, vous installez, vous supprimez vos programmes. Donc à propos, on s'est à Minit, installe la version 7.9.7. Vous avez actualisé la liste des paquets. J'ai simplement oublié de vous montrer. Ici, lorsqu'on recherche dans le gestionnaire de mise à jour, vous avez la possibilité d'avoir des raccourcis. Pour ceux qui veulent faire les mises à jour, vous avez la possibilité de faire les mises à jour avec des raccourcis clavier. J'ai vu aussi qu'on peut avoir tout ce qui est, donc, ça c'est les informations. Mais j'ai vu un endroit où ça nous disait la liste des applications qui sont installées sur le système. Donc si ce n'est pas ici, je vais revenir avec le gestionnaire de logiciel. Voilà, donc actualisé, donc ça c'est pour la liste des paquets. Donc tout en haut, montrer les applications installées. Donc on voit que j'ai installé NeoFetch, Htop et Ubuntu Restricted Extra. Voilà, donc on va maintenant passer à tout ce qui est à jour, on va dire, d'une imprimante. Mais avant d'ajouter une imprimante, on va changer le fond d'écran. Vous faites un clic-doigt et on va faire modifier l'arrière-plan du bureau. Et là, vous aurez différents fonds d'écran, soit de l'UniXPint, soit de la version TARA, soit de la version TESA, ou directement dans vos dossiers images, ou si vous avez vos images déjà sur une quai USB. Donc je prendrai celle-ci. Donc les images que vous allez avoir ici, pour votre fond d'écran, ce sera la même image qu'il y aura sur votre fenêtre, lorsqu'on va mettre votre mot de passe pour vous connecter. Et à côté, on a tout ce qui est, on va dire, paramètres. Là, je vais revenir dans les paramètres du système. Donc là, on a les différents effets, que vous pouvez aussi personnaliser dans cette Linux Mint. On vient d'avoir les fonds d'écran. Il y a aussi les différents thèmes, que l'on peut mettre dans cette Linux Mint. On peut en ajouter, on peut en supprimer, voilà. Donc, il suffit après de télécharger, de l'installer. Vous avez après les différents paramètres. Donc les différentes applications qui sont, on va dire, au démarrage. Donc là, ça concerne, si vous avez une imprimante. Les flatpacks qui sont déjà par défaut. Il y a aussi le support NVIDIA Prime. Vu que j'ai une machine qui a du Intel, qui est intégrée, on va dire, au CPU. Donc moi, je peux me permettre de désactiver le support pour NVIDIA. Puisqu'il n'y a pas de NVIDIA, de matériel NVIDIA dans ma machine. Je reviens en arrière. Et il y a aussi les différents coins intelligents. Si vous voulez les activer. Il y a la confidentialité. Il y a vos différents comptes en ligne. Donc c'est ici que ça va se passer. Vous pouvez mettre vos comptes Google, Facebook, etc. Donc c'est ici. Je ne vais pas tous les faire. Il y a aussi différentes extensions qu'on peut télécharger. Donc là, on revient dans tout ce qui est général. Économiseur d'écran. Là, ça concerne la langue du système. Donc c'est OK. Les différentes notifications. Le tableau de bord, qui est tout en bas. Voilà. Vous pouvez changer la taille, les icônes, etc. Ça se passe ici. Après, c'est tout ce qui concerne le matériel. Le Bluetooth, la gestion de l'énergie, de l'imprimante, etc. Gestionnaire de plus d'autres. Donc ici, ce sera si vous avez par exemple une carte graphique Nvidia ou AMD. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc il a bientôt terminé. Donc là, on voit qu'aucun plus d'autres propriétaires n'est utilisé, on va dire, sur ma machine. Donc j'ai essayé de vous mettre une image de ce que vous auriez pu avoir si vous aviez à ce moment une carte Nvidia ou une carte AMD. Donc là, vous avez aussi la possibilité de mettre un pare-feu. Vous avez juste à l'activer. Et c'est tout. Après, on a les sources de mise à jour. Donc ça, on l'a déjà fait. Tout au début. C'est à ce moment où on choisit, on va dire, les miroirs les plus rapides. Et après, utilisateur et groupe. Pareil, si vous voulez à ce moment mettre une icône. En fonction de l'utilisateur, ça va se passer ici. Voilà. Donc on a vu, après les paramètres du système, le fond d'écran. Donc il nous reste à voir tout ce qui concerne l'imprimante. Donc je vais brancher l'imprimante sur cette machine. Et on va attendre une dizaine de secondes pour voir si on a une fenêtre pop-up qui apparaît ou pas. Donc là, l'imprimante, elle est branchée. Donc là, on a cette fenêtre pop-up qui nous dit de veut patienter. Donc on va attendre tranquillement pour voir si on a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Donc là, il est en train de rechercher des pilotes pour cette imprimante. Donc c'est une Epson Stylus DX5000. Donc voilà. Donc je vais faire appliquer. Je vais attendre encore quelques secondes pour voir si j'ai pas... Donc ça, ça me dit simplement imprimante ajoutée Stylus DX5000. Si je reviens dans les paramètres du système et que je vais dans matériel et imprimante. Donc on voit les deux. Donc on voit celle-ci. Donc avant de... D'imprimer, je vais simplement regarder si j'ai... Je vais taper scan pour voir si je retrouve simple scan. Donc outil de numérisation, simple scan. Et installer. Et je vais lui demander de numériser. Merci. 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 Et après vous avez la possibilité... Donc là je mettrai sur le bureau... D'enregistrer le scan. Là je vais ouvrir avec visionneuse de documents. Et j'ai bien le fichier qui a été scanné. On va regarder maintenant tout ce qui est tableau de bord. Donc ici j'en ai plus besoin. Paramètres du système. Donc là je vais attendre que... Vous savez que la version de Unixmit est à 19.2 en bêta et sortie. Pour les bureaux Cinnamon, Maté et XFCE. Donc je reviendrai. Je pense que d'ici trois semaines pour voir comment ça va se passer. La mise à niveau. Une fois que j'aurai dans les mises à jour l'option me disant. Est-ce que je veux passer à la version 19.2. Donc je ferai une vidéo à ce moment. Voilà. Donc je vais ouvrir maintenant un programme. Imaginons que je veux le moniteur système. Et que je veux qu'il soit au tableau de bord. Vous faites simplement un clic-doigt et vous faites ajouter au tableau de bord ou sur le bureau. Donc là je mets au tableau de bord. Et dès que je clique dans le moniteur système, il apparaît. Comme ça j'ai pu le rechercher. Donc pour le tableau de bord, vous pouvez toujours modifier. Donc là on voit qu'il est 11h47. On peut faire clic-doigt et configurer. Donc là on peut voir, on peut afficher à ce moment les numéros dans le calendrier. Et j'ai le numéro de semaine. Lorsque je fais un clic gauche, à ce moment je peux avoir les paramètres date et heure. Donc là c'est un clic gauche. Et là je peux utiliser le format 24h ou le format AMP. Je me remets sur le format 24h. Vous pouvez afficher la date. Donc là on voit que c'est écrit dimanche 21 juillet 11h48. Vous pouvez aussi rajouter les secondes. Donc voilà. Et vous pouvez aussi décider. Donc là on voit que le premier jour de la semaine c'est le lundi. On peut décider de lui dire que le premier jour de la semaine c'est le dimanche. Et lorsque je clique dans la date, à ce moment on voit que ça commence à partir du dimanche la semaine. Alors pour ce tableau de bord, vous pouvez rajouter des aplettes. Vous avez aussi un mode édition de ce tableau de bord. Si vous voulez ou pas déplacer des aplettes. Donc on va rajouter paramètres du tableau de bord. Donc ça on l'a déjà vu, qui concerne la taille, etc. Des pixels. Des différentes icônes. Et là on va faire ajouter au tableau de bord. Donc là ce sont différents aplettes qui vont venir se greffer au tableau de bord. Et tout ce qui a la petite flèche, ce sont ceux qui sont déjà, on va dire, sur le tableau de bord. Donc la barre d'étage, le calendrier, la gestion de l'énergie. Et ce que vous voyez avec un grenage, ça veut dire que ce sont des aplettes que l'on peut, on va dire, configurer. Donc je peux rajouter l'affichage. Il suffit de cliquer sur le plus pour ajouter. Et j'ai l'affichage qui est disponible au tableau de bord. Vous avez aussi maintenant, vous avez du moins la possibilité de télécharger d'autres aplettes. Donc parfois, si c'est la première fois, il va vous demander de télécharger une espèce de cache. Et comme ça vous aurez des aplettes qui vont apparaître. Donc vous avez un appel pour la météo, donc je peux le télécharger. Vous pouvez aussi rechercher un appel qui concerne, par un nom. Donc si je tape CPU, il va me rechercher des appels qui concernent tout ce qui est CPU. Donc je prendrai celui-ci. Vous cliquez sur la flèche vers le bas, télécharger. Et il faut revenir après dans la partie gérée. Donc là ici, les aplettes sont triées par popularité. Vous pouvez aussi les trier par nom, par date ou par celles qui sont installées. Donc je reviens dans gérer. Et à chaque fois, vers le haut, vous aurez les derniers aplettes qui ont été, on va dire, installées sur le système. Donc là, pour la météo, je clique sur plus pour ajouter. Donc là, il me dit que le temps est clair et il fait à 28 degrés. Et tout ce qui concerne Graphical, Hardware, Monitor, je fais un petit plus. Et j'ai mon aplette qui concerne le CPU. Si maintenant, je veux supprimer un aplette, il suffit de sélectionner cet aplette, de faire moins. Déjà, pour enlever du tableau de bord. Et si maintenant, je veux complètement le supprimer, on va juste à côté désinstaller. Il va désinstaller le tableau de bord. Donc voilà, je ne serai pas plus long pour cette petite optimisation une fois qu'on a installé Linux Mint sur son ordinateur. Donc n'hésitez pas à mettre des appels qui sont intéressants ou d'autres astuces pour cette Linux Mint. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !